... Journée internationale des veuves, la première dame a déclaré à l'occasion qu'il est célébré les veuves et leur a apporté le soutien nécessaire. C'est un devoir moral qui s'impose à toute la société. Reportage à suivre un volet 1 de ce journal-là. Né des cendres de PAFSI, le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure est lancé ce 27 juin. Le PAFSI bénéficie du financement de l'Union européenne pour répondre aux soucis d'efficacité des forces de l'ordre. Et puis deux judokas et un athlète de 400 mètres bénéficiant de la bourse olympique ont quitté hier le Tchad pour rejoindre leur centre d'entraînement en Europe. Ils ont reçu les dernières consignes à l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djamena. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal-là. Le 23 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre les veuves. C'est de manière différente que le Tchad célèbre ce 27 juin. Les veuves, l'édition de cette année, est placée sous le thème « Le droit de la veuve tchadienne ». La célébration a vu la présence de la première dame Hinda Dibi Itno. Chose vue et entendue ce matin au palais du 15 janvier avec Abdoul Keoul. Cette mobilisation témoigne de la prise de conscience et la volonté des plus hautes autorités de soutenir les veuves à jour de leurs droits. Cette marque d'estime a vu la présence de la première dame Hinda Dibi Itno. Placée sous le haut patronage de la première dame, l'événement célébré en différé a pour thème « Le droit de la veuve tchadienne ». Estimée à plus de 115 millions dans le monde, 81 millions de femmes veuves vivent dans la pauvreté d'après un rapport des Nations Unies. L'émotion domine le cœur de tous lorsque les veuves prennent la parole pour témoigner leur calvaire quotidien après le décès de leurs conjoints. Quand mon mari était décédé, le calvaire a commencé. Quand j'étais encore à l'hôpital à son CV, j'ai envoyé la clé de la chambre à mon fils aîné pour chercher les beaux habits de mon mari afin qu'on puisse l'habiller. Et quand la clé est partie, mes beaux frères sont allés dans notre chambre. Ils ont ramassé tous les billets de mon mari. Même les actes de naissance de mes enfants avec l'acte de mariage, ils ont tout détruit. Et ils ont fermé les chambres et les médicaments. Et je vous assure que c'était en août. Je suis restée sous la pluie pendant une semaine. L'air est à l'action. Le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale appelle à une prise de conscience. Nous avons tous dans nos familles, dans nos quartiers, nos communautés, notre entourage et au bureau, une veuve qui vit en silence les préoccupations quotidiennes avec ses enfants. Lorsqu'une femme perd son mari, elle ne devrait pas perdre ses droits. Représentant son collègue de la justice, le ministre secrétaire général du gouvernement rappelle les fondements juridiques d'une femme veuve. Le ministère de la Justice a été confronté tout récemment à une décision judiciaire unique en son genre et unique. Une juridiction d'appel de notre pays a rendu une sentence qui stipule qu'une veuve a le droit de la garde de ses enfants et que ça doit se faire sous la surveillance de leur ordre et qu'elle ne doit pas quitter la maison qui leur a allouée. Autrement dit, cette pauvre jeune veuve est retenue sous l'autorité du frère de son mari, contrairement à tous les principes du droit au Tchad. Les gardes des Sceaux étaient obligés d'intervenir personnellement pour suspendre l'exécution de cette sentence en attendant que la Cour suprême saisie en cassation ne puisse se prononcer. La première dame, Hinda Debidno, déclare que l'on ne n'est pas veuve, mais on le devient. C'est pourquoi elle interpelle toutes les veuves à ne pas baisser les bras dans leur lutte quotidienne. Cette journée est aussi marquée par des conférences-débats, des interprétations musicales et la remise des attestations à des organisations féminines à mi-terme à la journée. Merci Abdoul Kewoul. Les veuves restent la couche vulnérable, a fait savoir justement la première dame, Hinda Debidno a l'occasion. Elle invite donc la société à plus de solidarité en faveur des femmes veuves. Il y a des causes justes et nobles qui interpellent les consciences. Il y a des causes justes et nobles qui en appellent à l'élan du cœur. Il y a des causes justes et nobles qui touchent l'âme dans toute sa plénitude. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui dans un élan de parfaite communion est au nombre de ces causes justes et nobles qui touchent profondément la sensibilité humaine. Il permet d'éveiller les consciences, d'aller à la source de toutes les formes d'inégalité et de violence que ces femmes subissent. Donc, chercher à garantir leur sécurité et leur dignité dans toutes les sphères de leur vie. Oui, célébrer les veuves et leur apporter le soutien nécessaire est un devoir moral qui s'impose à toute la société. Nos sœurs et mères qui sont durement éprouvées par le destin, suite au décès de leurs conjoints, ont besoin d'affection et de regard attentionné. Ces êtres vulnérables, dont la plupart souffrent dans le silence et l'indifférence la plus totale, doivent être soutenus. Comme nous le savons tous, nombre de veuves vivent une situation infernale après la disparition de leur époux. Nos pratiques et traditions, qui sont parfois cruelles, condamnent ces dames à l'ostracisme, à la précarité matérielle et à la misère. Elles sont aujourd'hui nombreuses à perdre injustement leurs droits à l'héritage. Elles sont nombreuses à faire l'objet d'une sporiation éhontée. Elles sont nombreuses à vivre le calvaire, l'exclusion, la violence et les maltraitances des pires formes. Ces violences flagrantes de droits humains ne doivent pas nous laisser de marbre. Mesdames et Messieurs, nous devons tous nous préoccuper de la situation peu envieuse de nombreuses veuves qui souffrent dans l'anonymat. La lutte pour la promotion et la défense des droits de veuves en matière d'héritage, de pension ou de propriété foncière doit concerner toute la société. L'on doit s'investir pour combattre et éliminer tous les comportements discriminatoires à l'égard de veuves. Le veuve de tous les âges doit jouir de leurs droits fondamentaux, tels que prescrits dans les conventions internationales que notre pays a ratifiées. La célébration de la journée internationale de la veuve, instituée par les Nations unies, nous donne l'opportunité de rappeler à notre meilleure compréhension la nécessité de la protection sociale de la conjointe après le décès de son époux. Cette protection doit toucher la matière successorale et tous les droits qui concourent à l'épanouissement de la veuve. La construction d'une société juste et équitable exige un réel changement de comportement à l'égard de veuves. Comme le note fort logiquement la directrice exécutive de l'ONUFAM, nous devons considérer à la fois le rôle vital que joue le veuve dans notre société, la façon dont l'inégalité entre les sexes influe sur leur capacité à s'épanouir et l'attention spécifique dont elles ont besoin de notre part. Nous sommes tous sous le coup du destin, de l'implacable destin. On n'est pas veuve, mais on le devient. Soyez fiers et dignes de la lutte que vous menez au quotidien pour nourrir, éduquer et élever vos enfants. Ne cédez pas au découragement et à la facilité. Soyez toujours courageuses et entreprenantes. Que le regard d'autrui parfois railleux et hostile ne vous désarme pas. C'était donc la première dame Hinda Debi Hidno ce matin à la célébration de la journée internationale de veuves. On en vient donc au deuxième titre de ce journal, lancement officiel ce 27 juin du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad. La cérémonie a vu la présence du ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraïn, et de son collègue de la défense nationale, la Bichara Issa Diadallah. Qu'est-ce que le PASCIT et quelles sont ses missions ? Réponse dans ce reportage de Falambi Soulgan. Dans le cadre du processus de l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad, le gouvernement vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure afin de mieux assurer la sécurité publique au quotidien. Le général Abdoulaye Mouyalta-Georges, coordonnateur du PASCIT, rassure ses hôtes qu'il mettra tout en œuvre pour atteindre les résultats escomptés. Représentant son collègue de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, les anciens combattants et victimes de guerre, s'est réjoui qu'un voleur du projet sera consacré au rapprochement de la population avec les forces de sécurité intérieure. Quelles que soient les conditions, les forces, celles, l'arme ne peut pas amener l'estabilité ni la sécurité sans la population. Donc nous devons être les porte-parole de la population, d'autant plus que nous sommes ici de cette population. Toujours disposé à accompagner le gouvernement dans sa noble mission, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne justifie l'appui de son institution. Le lancement du projet PASIT s'inscrit droit dans la ligne de ce travail conjoint que nous faisons avec les autorités tchadiennes pour adresser les complexités du nexus entre la sécurité et le développement pour répondre à un souci d'efficacité et de redévabilité de l'action des forces de sécurité. Bon à savoir, le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad est né des cendres du projet d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieure, PAFSI. Le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad qui vient d'être lancé est financé intégralement par l'Union européenne. Dans son adresse, le ministre de l'économie et de la planification du développement déclare que le PASIT vient au moment opportun en appui aux efforts du gouvernement en matière de sécurité intérieure. Je vous propose de l'écouter. Le projet PASIT dont l'objectif global est de contribuer à réduire et à dissiper le climat général d'impunité et d'insécurité dans notre pays grâce à l'offre de la sécurité commune, un bien public qui répond aux attentes légitimes de l'ensemble de nos concitoyens. Il s'agira spécifiquement de contribuer à améliorer la gouvernance de la sécurité intérieure d'une part et de renforcer les compétences des forces de sécurité intérieure autant que les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population tchadienne d'autre part. Trois résultats sont prévus pour l'atteinte de cet objectif. Il s'agit de la gouvernance de la sécurité intérieure mais aussi de la compétence des forces de sécurité intérieure autant que des liens entre la population et les forces de sécurité intérieure. A travers ce projet, centré notamment sur la sécurité intérieure en lien avec les objectifs du plan national de sécurité intérieure, notre pays et son partenaire principal, en l'occurrence l'Union européenne, ont marqué leur engagement irréversible de contribuer à réduire et à dissiper durablement le climat général d'impunité par l'offre d'un service de qualité en matière de sécurité publique et qui répondent notamment à cette exigence toujours renouvelée de la population tchadienne à inspirer à un climat de sécurité pour vaquer à ces occupations. Fin des travaux préparatoires du lancement du projet d'éradication des mouches tchétchés au Tchad après deux jours d'échange entre les participants. Les travaux ont débouché justement à l'élaboration d'une feuille de route dans le but de circonscrire l'évolution des mouches tchétchés dans le foyer du Mandoul. Reportage Moussamboud Abdoulaye. 48 heures d'échange ont permis de mieux appréhender l'évolution des mouches tchétchés et leurs conséquences sur la santé de la population en causant la trypanosomiasse. Les participants conviennent d'élaborer un plan d'action. Ces documents visent à préserver la santé de la population et l'environnement grâce à l'utilisation des mâles stériles des mouches tchétchés dans la région du Mandoul pour l'année en cours. Selon une étude réalisée par l'Institut des recherches en élevage pour le développement IRET, la densité des mouches tchétchés au Tchad a été réduite de plus de 99% et la prévalence de la trypanosomiasse humaine africaine a chuté de 0,5% à 0,07% de 2013 à 2017. La lutte contre les maladies zoonotiques dont le ministère de l'élevage et de production animale et de la santé publique en ont fait leur cheval de bataille demeure une des priorités de son excellence, M. le Président de la République du Tchad, Idriss Déby-Hitno, qui a toujours porté une attention particulière à la santé des populations et au développement du monde rural. Malgré ces efforts, quelques mouches tchétchés existent dans la région du Mandoul. C'est pourquoi le démarrage de la deuxième phase du projet d'éradication des mouches tchétchés, vecteurs biologiques de la maladie du sommeil, est jugé important. Vous le saviez déjà d'ailleurs que le vice-premier ministre chinois a séjourné dans notre pays pendant 72 heures avant de regagner son pays. Le bureau politique national du MPS l'a honoré. Un banquier a été organisé hier soir pour le vice-premier ministre chinois. Chen Miner est la délégation qui l'accompagne. La soirée a vu la présence d'un parterre de personnalités. Amat Yahya Bass y était également. Voici son reportage. C'est un banquier à la dimension de l'invité des marques. Le vice-premier ministre chinois Chen Miner en visite de travail et d'amitié au Tchad. Pour lui témoigner la solidité des liens de coopération entre le mouvement patriotique du salut et les partis communistes chinois, le comité d'organisation de cette soirée festive a été à la hauteur de l'événement. Les invités sont de Oran, membres du gouvernement, diplomates accrédités au Tchad, membres du bureau politique national du MPS, responsables des partis alliés et plusieurs cadres, fruits de la coopération tchado-chinoise. Ce beau monde, baigné dans un décor illustré par les mariages de couleur de des pays. L'occasion est toute indiquée pour le secrétaire général du MPS. Vous avez vu et nous avons vu ensemble comment ces deux hommes d'État s'entendent pour le bonheur de nos deux peuples. La coopération entre le parti communiste chinois et le mouvement patriotique du salut dure depuis plus de dix ans et chaque jour davantage, cela se normalise et tous les jours, nous voyons que la coopération progresse et nous récoltons beaucoup de choses de la part de nos amis du parti communiste chinois. De son côté, Tchèd Mineur rassure que le MPS et sa formation politique entretiennent d'excellentes relations citées en exemple dans les continents africains. Parmi les nombreuses activités menées par le vice-premier ministre chinois au cours de sa visite au Tchad, on note la descente au musée national. La ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Halingue, lui a servi de guide pour lui montrer les richesses ancestrales du Tchad. Retrouvons une fois de plus Amadea Yabas. Le musée national reçoit la visite de la troisième personnalité de la République populaire de Chine, Chen Mener. Accompagnée du ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Halingue, le chef de la délégation chinoise a fait le tour des différents pavions où sont exposés les objets d'art qui ont marqué l'histoire du pays du Toumaï. Du pavion des arts et des traditions populaires, en passant par la casse Mousgoum, les anciens billets, les instruments de musique et les armes blanches, Chen Mener a eu droit à toutes les explications sur les objets ancestraux du Tchad. Nous avons les bijoux de fête, mais c'est chez les Gorans, qui sont au nord du Tchad, dans le Béité. Il suffit de voir ces bijoux et les photos expliquent mieux. De nos jours, ces bijoux ne sont plus utilisés par les jeunes filles, malheureusement. Les collections sont riches et certaines pièces n'existent qu'au Tchad, précise un membre de la délégation. Découvert le 19 juillet 2001, Toumaï, où espoir des vies en langue grouane, vieux de 7 millions d'années, reste le plus vieux pré-humain jusqu'à ce jour. Ces crânes placent le Tchad comme berceau de l'humanité. A ce titre, les visiteurs chinois se servent de leur appareil photo pour immortaliser cet instant. Fin de la visite au musée national. Chen Miner signe les livres d'or. Il écrit en ce terme « Le Tchad est le trésor de l'humanité ». Après quoi, KAP est mis sur la reporte internationale Hassan Djamouz de N'Djaména. Comme à l'arrivée, les membres du bureau politique national du MPS, le secrétaire général du parti, Mamazen Bada, et les personnels de l'ambassade de Chine au Tchad se sont mobilisés pour raccompagner l'autre du pays. Et c'est à bord de la compagnie éthiopienne que Chen Miner et la forte délégation qui l'accompagne ont quitté les Tchad. Merci Amatouya Abbas. Les activités des membres du gouvernement toujours, le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq, Chourmand, s'est rendu ce matin à la direction nationale des examens et concours. Le ministre Aboubakar Siddiq est allé s'enquérir sur les préparatifs des examens et concours qui pointent à l'horizon. Voici le constat de Dame Guéjoël. Les examens et concours ne sont plus qu'une question de jour. A cet effet, le ministre de l'éducation nationale a fait une descente à la direction des examens et concours pour encourager et féliciter le personnel de cette direction qui a tout mis en œuvre. Pour la réussite des examens et concours sur toute l'étendue du territoire national, Aboubakar Siddiq Chourmand appelle toutes les autorités en charge de l'éducation à la mobilisation et à l'action. Je demande aux délégués de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des examens et concours. Je lance un appel également aux gouverneurs, aux responsables administratifs de toutes les régions de s'impliquer de manière vraiment effective dans cette organisation-là pour que les examens et concours se fassent dans les conditions optimales. Tout notre souhait c'est de voir les enfants arriver à réaliser leurs rêves, leurs rêves de la réussite. Pour rappel, les concours d'entrée dans les établissements techniques se dérouleront le 29 juin tandis que le brevet d'études fondamentales débutera le 2 juillet. La teneur de ce communiqué dans un communiqué rendu public ce mercredi 27 juin 2018, le bureau exécutif du syndicat des enseignants du Tchad informe l'opinion nationale et internationale qu'à l'issue de sa réunion extraordinaire tenue le 21 juin dernier, il a été ordonné de saisir les 22 sections régionales afin qu'elles se prononcent sur la suspension temporaire ou non de la participation du CED à la grève initiée par la plateforme étant donné la spécificité de l'éducation nationale sur les 22 régions consultées. 17 se sont prononcées pour la suspension temporaire. Par conséquent, le bureau exécutif du CED décide donc de suspendre temporairement sa participation à la grève à partir de ce mercredi 27 juin et s'engage à l'organisation des examens et concours afin de sauver l'année scolaire 2017-2018. Le communiqué est signé du secrétaire général intérimaire du CED Guébana Samuel. 14 étudiants tchadiens de la 5e promotion de l'Institut de l'économie et des finances pôle régional de Libreville au Gabon ont fini leurs études. Ils ont reçu ce matin leur diplôme. C'était en présence du secrétaire d'État aux finances et aux budgets. Je vous propose de suivre le secrétaire d'État à l'issue de la cérémonie. naturellement, c'est un institut qui forme généralement les ressortissants de l'administration des 6 États de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale que vous connaissez. Donc, le Tchad, le Cambroum, la Guinée équatoriale, la RCA, le Congo, le Gabon. Le Tchad compte énormément sur eux. C'est maintenant à eux de nous prouver que le Tchad a eu raison de les former et a raison aussi de compter sur eux. Et le Tchad est en devoir d'attendre beaucoup d'eux. On ne les a pas formés pour rien. On les a formés pour venir améliorer justement le rendement de notre administration au sein de notre institution nanti de nouvelles capacités. Nous avons besoin de nouvelles performances, de nouvelles capacités et surtout que vous savez qu'en ce moment nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Et nous espérons que ce jeune-là, avec ses nouvelles connaissances, nous aiderons à les surmonter. À les surmonter dans de meilleures conditions. Après le lancement officiel de l'Écosite 4 le 18 juin dernier, les enquêteurs sont sur le terrain. Une délégation de l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques s'est rendue dans la partie méridionale du pays. À Bangor, dans le Mayokébi Est, tout comme à Moundou, dans le Legon occidental, le directeur de l'INSEAD Nour Goukouni Nour et le coordinateur de l'Écosite 4 Amati Brahim Abou ont rencontré les autorités administratives. Une manière de les impliquer à cette enquête. Mamatoumar Moursal. C'est une mission d'évaluation qui s'inscrit dans le cadre de la 4e enquête sur les conditions des vies des ménages et la pauvreté au Tchad Écosite 4. Reçu par le gouverneur de la région du Mayokébi Est, Moussa Haroun Thirgo, le directeur général de l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques INSEAD Nour Goukouni Nour a eu le privilège de décliner les objectifs de leur mission qui consiste à faire le bilan en mi-parcours. Une visite d'évaluation pour cette autorité administrative du Mayokébi Est qui trouve à cette enquête un début de solution aux besoins dans sa circonscription. Les équipes sont là, ils sont en train de travailler. Maintenant, les données techniques, je crois que vous allez les recueillir. Qu'est-ce qu'il y a l'État à faire ? Qu'est-ce qu'il reste à faire avec nos partenaires ? Les agents recenseurs de la région du Mayokébi Est ont reçu la visite de la délégation. Tous ont suivi avec attention les explications des différents responsables déployés sur le terrain. Ce déplacement a permis aux trois parties de faire un état des lieux des avancements des travaux menés sur le terrain par les agents enquêteurs. L'enquête va se dérouler effectivement dans les différentes préfectures. Les deux équipes auront trois mois à passer avec vous ici. Donc, elles vont évoluer progressivement de leurs aides qu'on leur a affectées. Moundou, la ville économique du pays a constitué la deuxième étape de la mission d'Ecosite 4 pour les mêmes tâches. Ici, au quartier Golgol et Djerabé, les enquêteurs rassurent les responsables que les travaux vont bon train et beaucoup restent à faire. Cette quatrième enquête a pour but de fournir les informations fiables et viables pour la programmation, l'évaluation et le suivi des politiques économiques et sociales afin de lutter efficacement contre la pauvreté au Tchad. Atelier de capitalisation et d'harmonisation des indicateurs de suivi des projets et des programmes. Les travaux ont commencé ce matin à la cellule permanente. L'objectif est d'adapter une approche de gestion fondée sur les résultats mesurables répondant aux objectifs et aux cibles en fonction des services à fournir à la communauté. C'est à l'initiative du ministère de l'Irrigation et des équipements agricoles. Pour atteindre les objectifs de développement durable, le gouvernement cadien déconcert avec ses partenaires techniques et financiers mis sur les secteurs de l'agriculture l'une de mamelle de l'économie cadienne pour lutter contre l'insécurité alimentaire et réduire la pauvreté. C'est dans cette optique que se tient cet atelier de capitalisation et d'harmonisation des indicateurs de suivi des projets et programmes. Cette rencontre se veut un cadre de formation des coordonnateurs et des responsables de suivi et évaluations. Des jours durant, ces derniers vont acquérir des connaissances essentielles qui leur permettront d'apprendre la gestion axée sur les résultats basés sur les indicateurs harmonisés de suivi des projets et programmes. Nous nous félicitons de l'excellente occasion offerte pour développer des synergies d'action afin de disposer dans les meilleurs délais des données fiables des projets et programmes renseignés par les indicateurs harmonisés. La gestion axée sur les résultats est adoptée par les organisations internationales de développement. Ceci pour redynamiser et rendre performant les secteurs de l'agriculture. Parlons à présent d'une initiative à encourager Rechaud-Toumaï Industrie en tant que créé des unités de production dans les dix arrondissements de la capitale. L'initiative permettra de créer au moins 1000 emplois. Le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi s'est rendu hier sur le site de cette entreprise pour encourager son responsable Ousmane Idriss s'est d'accumé. Rechaud-Toumaï est une alternative qui vise à lutter contre la coupe abusive du bois. C'est l'oeuvre de l'inventaire Mohamed Nour Abbaqar. Son engagement pour la protection de l'environnement a reçu un écho favorable auprès de responsables de l'ONAPE qui ont effectué le déplacement de l'unité de production. Le FIS accorde une importance particulière à votre projet car il relève d'une innovation purement tchadienne. Mait Ntchat il y a par ailleurs un fort impact sur la création de l'emploi, la formation professionnelle, l'environnement, la réduction de la chierté de la vie et la réduction des risques d'incendie. Mise sur les marchés depuis 2014, le réchaud-toumaï est subventionné par le gouvernement qui a vu en cette réalisation une solution à l'énergie pour les foyers qui utilisent les bois comme combustible. Et puis, cette information à caractère publicitaire pour la suite de l'édition dans l'optique de l'amélioration de son offre de services, la banque UBA vient de lancer un produit pour rapprocher la banque à la clientèle. Je ne vous en dis pas plus, suivez le reportage de Amanissa Kazina. Léo, le banquier virtuel, une initiative de UBA. L'objectif étant de satisfaire la clientèle et aussi de répondre aux exigences de l'heure. Notre objectif, c'est de véhiculer au sein de la banque tout ce qui porte sur les produits qui pourraient satisfaire la clientèle. En mettant en ligne cette intelligence artificielle, UBA voudrait s'affirmer comme la première institution financière à apporter des innovations dans ce domaine. Ce produit implique que nous faisons des choses pas comme nous les mons, mais exactement comme nos clients attendent que cela se fasse. Pour utiliser ce nouveau service, il suffit pour un client de disposer d'un compte Facebook, première condition d'entrer en contact avec Léo. Léo permet à tous utilisateurs de Facebook de pouvoir utiliser les produits. En commençant par ouvrir un compte avec l'IBA et ensuite faire des transactions bancaires. Dans leurs interventions, quelques journalistes ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l'accès difficile à l'Internet ces derniers temps et la garantie sécuritaire de cette intelligence artificielle. La question sur le choix du Facebook comme intermédiaire entre Léo et le client, le coût de chaque transaction effectuée et les dispositions prises pour satisfaire la clientèle n'ont pas été perdues de vue par les hommes des médias. A toutes ces préoccupations, le directeur général de UBA Tchad rassure la presse que son institution oeuvre jour et nuit pour éviter tout désagrément. Rendons-nous tout de suite au Tivesti qui est une région qui offre d'énormes potentialités touristiques dont on ne peut exploiter faute d'infrastructures adéquates et de l'inexistence des pistes carrossables. Toutes ces informations ressortent d'une interview que le gouverneur du Tivesti, le général Amat Daribazine, a accordé à notre correspondant sur place. Suivez. C'est la seule région qui n'est pas conçue à les standards et l'entreprise même a oublié de construire ce qu'on appelle l'annexe. Il manque même de l'eau potable dans les douches. Nous n'avons même pas un château. Nous, au moment où je vous parle, c'est la société ICAD qui est en train d'aménager l'aéroport qui nous ravitaille par l'eau, par une citerne par jour. Cette entreprise prendra pain à son contrat d'ici un mois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir si la société est partie sans chaque ressent. Nous pensons que le développement passe toujours par une route. Le Tivesti n'est pas facile d'avoir une bonne piste. tout de même, on pourrait bien transformer ces montagnes en zones atlatiques. Nous voulons parler de tourisme. Je pense que les ministères qui sont concernés doivent être interpellés parce que nous avons des difficultés pour tourner dans notre région parce que non seulement la dégradation des pistes mais les dangers des mines. Restons toujours dans le Tchad de Profond. 8 présumés malfrats opérant dans le département de Haraz ont été arrêtés et présentés aux autorités locales. Abdelhadi, Mamasalé, reportage. Ces 8 malfrats braquent et intimident la population des différents villages de la dite région pour arracher leurs biens, entre autres les chameaux des motos, des téléphones et des habits arrêtés. Ils ont été présentés par les autorités en charge de sécurité de la région de Hadjer Lamis. Les gouverneurs de la région de Hadjer Lamis, Aboubakar Djibril Aboubakar et les préfets du département de Haraz El-Biar, Sadiq Mohamed Iga, ont saisi l'occasion pour encourager et féliciter les forces de défense et de sécurité de la région pour leur vigilance. Tout ce que vous voyez comme des animaux, des motos, des effets, des téléphones, c'est des voleurs qualifiés. Maintenant, je voudrais dire que les forces de l'ordre sont en train de veiller et même leurs complices qui sont en diamènes, qui sont en train de gorger tous ces chameaux et des animaux, on va les poursuivre. Les présumés malfrats seront traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes précises les autorités de la région de Hadjer Lamis. Atelier d'échange avec les leaders des organisations et groupements des femmes, les travaux ont commencé hier. L'initiative vise à terme l'inclusion de la femme tchadienne dans la consolidation de la paix, l'union nationale et la stabilité sociale. Christelle Ngarlemdana. Organisée à l'intention des leaders d'organisations et groupements des femmes. Cette rencontre vise à contribuer à l'inclusion de la femme tchadienne dans la consolidation de la paix, l'union nationale et la stabilité sociale. Elle permet de sensibiliser et informer les femmes à véhiculer les valeurs de la 4e République. Vous êtes placés au cœur de la 4e République. Le chef de l'État, son excellence, M. le président de la République, chef de l'État et Driss Devin, non, chef de gouvernement, par une ordonnance à accorder une potale de 30% aux femmes dans le poste de responsabilité et de voir dans l'avenir la partie 5 ans, 5 ans pour la participation au développement national. Au cours de ces échanges, les femmes ont mis l'accent sur leur amélioration des conditions de vie, la mise en place de la parité, l'apport de crédit pour le financement des activités génératrices de revenus et la scolarité des filles. Suite à l'adoption du projet de la loi portant ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des personnes handicapées, l'Association pour la réhabilitation des handicapés a organisé une cérémonie pour témoigner sa reconnaissance aux autorités du pays. La 4ème République augure un lendemain meilleur aux personnes handicapées. Réunies au sein de l'Association pour la réhabilitation des handicapés, elles expriment toutes les reconnaissances au président de la République Idriss Debitnou qui ne cesse d'apporter sa contribution pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis plus de 50 ans aujourd'hui, les personnes handicapées du Tchad n'ont jamais vu inscrit quelque part dans la Constitution de 1960 jusqu'au mois de mars 2018 le nom des personnes handicapées qui leur donnent droit à quelque chose. Dieu merci. grâce à l'avènement de la 4ème République et de son excellence Idriss Debitnou, président de la République du Tchad, nous avons cette possibilité de brandir la Constitution et de souliens dans son article 40 qui parle de la personne handicapée afin de défendre la question liée à l'éducation et à la formation. Malgré leur handicap, elles disent déterminer d'apporter leurs pierres à l'édifice pour la construction d'un Tchad émergent et prospère. Raison pour laquelle l'engagement des membres de la Confédération nationale des organisations des personnes handicapées au Tchad est un credo pour accompagner les pouvoirs publics afin de parachever l'oeuvre entreprise. Culture à présent clap de fin au cinéma le Normandie le week-end dernier sur le festival tchadien des courts-métrages du 20 au 24 juin. Les réalisateurs et les cinéphiles tchadiens ont apprécié plusieurs productions. Ousmane Idriss Sedakoum. À l'issue du festival tchadien des courts-métrages, les professionnels du cinéma venus d'Afrique et d'ailleurs ont jeté un regard rétrospectif de la pratique du cinéma au Tchad. Des colloques, des ateliers d'écriture ont été au menu de ce festival. Pour la directrice artistique du FEDKOUM, les amateurs du CETEMAR ont reçu une bonne base de ces métiers. Donc il y a des signatures de traités qu'on doit prendre en compte. Il y a aussi la prise en compte des besoins des jeunes qui aspirent à faire des études dans le domaine du cinéma. Je me bats pour le faire, à faire revenir des professionnels du cinéma pour former ces jeunes-là parce que j'ai pris leur nom et je me suis engagée personnellement. La représentante de l'ambassade de France au Tchad Radio Oudjani et celui du FESPACO Jean-Yves Nana ont témoigné leur volonté d'accompagner les FEDKOUM pour le rayonnement de la culture tchadienne. Des attestations ont été remises aux jeunes réalisateurs ainsi qu'aux partenaires de ces festivals. Rendez-vous et prix pour la deuxième édition du festival tchadien de court-métrage. Dossier Hajj 2018 ce soir, notre reporter Mahmoud Abba Moussa Mishib s'intéresse sur l'aspect inscription des candidats dans les agences de voyage. La date limite est prévue pour le 15 juillet prochain. Regardez. Les candidats tchadiens au pèlerinage se préparent activement pour le départ vers la Mecque. La nouveauté cette année dans l'organisation du Hajj est le lancement à temps des activités visant à faciliter la tâche des pèlerins. Plus de 1 000 candidats ont déjà déposé leur passeport dans les 10 agences de voyage retenues par la commission permanente de l'organisation du Hajj 2018. Les frais de Hajj cette année s'élèvent à 1,5 million francs CFA par pèlerin contre 2 millions l'année précédente. Les agences retenues sont tenues de mettre à la disposition de la commission les passeports des pèlerins au fur et à mesure de leur dépôt en vue de l'octroi rapide du visa. A la question de savoir si d'autres frais sont prélevés par les agences de voyage agri les responsables des dites agences le confirment. Par rapport au service rendu ce que nous prélevons c'est une prestation de service. Sur le 1,5 million sur le 1,5 million nous avons fixé à 1,6 million dans le 1,6 million nous avons la location est là nous payons les impôts nous avons des employés vous voyez à peu près donc c'est pas un rajout ça c'est un droit par rapport à ce que nous leur offrons. Toutes les conditions sont prises pour permettre aux pèlerins tchadiens d'accomplir sans difficulté majeure leur devoir religieux. Cependant ils sont priés de respecter le délai imparti pour effectuer le déplacement de la Terre Sainte. Je l'annonçais au sommaire que les athlètes bénéficiaires de la Bourse de la Solidarité Olympique ont quitté hier pour rejoindre leur centre d'entraînement en Europe. Ils ont été accompagnés à l'aéroport international Hassan Djamouz par le ministre de la promotion de la jeunesse des sports et de l'emploi. Il nous sent qu'il a eu le reportage. Présenté au ministre de la promotion de la jeunesse des sports et de l'emploi, les trois athlètes boursiers de la Solidarité Olympique ont quitté la capitale pour l'Europe. Le ministre de la promotion de la jeunesse des sports et de l'emploi est venu personnellement à l'aéroport Hassan Djamouz pour donner les dernières consignes à ces trois athlètes avant de leur souhaiter un bon voyage. que nos trois jeunes vont aller se perfectionner parce qu'ils sont déjà qualifiés sinon ils ne seront pas classés pour pouvoir aller. Donc ils vont aller se perfectionner et dans cette perfection ça demande de la volonté. On les a produisent de conseils et ces conseils je crois que ça peut leur permettre d'aller de l'avant. Mohamed Bachar l'athlète de 400 mètres Demos Clarisse la judoka et Issa Sani le jeune judoka ont chacun deux ans dans les centres de formation d'Europe pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Retour à présent sur la fête de la jeunesse qui a été marquée par la finale de football le trophée mis en jeu a été remporté par l'équipe du département de Kimiti Kadno Batheophile. En marge de sa visite de travail à Gosbeda avec les autorités administratives et la délégation de l'éducation nationale de la culture de la jeunesse et des sports le ministre de la promotion de la jeunesse des sports et de l'emploi Mamad Nasour Abdoulaye a présidé la finale de football de la fête nationale de la jeunesse cette finale qui a mis en prise la sélection du département de Kimiti à celle de Djouf Al-Amar s'est soldée par la victoire des footballeurs du département de Kimiti qui ont dominé leurs adversaires sur l'ensemble du jeu score du match un but à zéro le ministre de la promotion de la jeunesse des sports et de l'emploi qui s'est réjoui de la prestation des deux finalistes n'a pas caché sa satisfaction on a vu de très belles actions de très belles actions il suffisait qu'il y ait une bonne coordination un bon encadrement et je pense de cette pépinière on pourra quand même avoir quelques éléments dans l'équipe nationale du Saoudi je pense bien que battus par un but à zéro les jeunes footballeurs du département de Djouf Al-Amar qui n'ont pas démérité ont reçu les second trophées et un lot de consolation faisant d'une pierre deux coups le comité national d'organisation de la fête nationale de la jeunesse édition 2018 et le ministre ont remis un lot de fournitiers scolaires et de matériels didactiques à la délégation de l'éducation nationale de la culture et de la jeunesse et sport de la région de Silla la coupe du monde Russie 2018 comme l'Egypte le Maroc et la Tunisie le Nigeria a été éliminé hier soir par l'Argentine à seulement deux minutes de la fin de la rencontre il ne reste qu'un seul représentant pour l'Afrique il s'agit bien du Sénégal dans cette coupe du monde innocent qu'il a en égalisant sur pénalty Victor Mouzes et ses coéquipiers ont cru tenir leur qualification jusqu'au bout les Nigériens étaient même tout prêts d'obtenir un deuxième pénalty sur cette balle qui a touché le bras du défenseur argentin mais l'arbitre turc bien aidé par la vidéo a refusé d'accorder le pénalty qui éliminerait Lionel Messi et ses compatriotes comme le football d'aujourd'hui est plein de mystères les Nigériens n'avaient que leurs yeux pour plairer ce refus de leur accorder le pénalty à la 75e minute touchés psychologiquement les Argentins en profitent pour finir avec les Nigériens à deux minutes de la fin Lionel Messi et les siens sauvent leur tête en se qualifiant inextrémistes à la huitième de finale le Nigéria quitte prématurément la coupe du monde tout comme la Tunisie l'Egypte et le Maroc le seul espoir des Africains repose maintenant sur le Sénégal les lions de la Teranga qui ont raté du peu leur qualification lors du deuxième match contre le Japon n'ont plus droit à l'erreur cette fois-ci contre la Colombie le match s'annonce palpitant surtout que la Colombie est un gros morceau mais pas impossible à avaler par les vaillants lions du Sénégal l'Afrique compte sur le Sénégal pour sauver son visage et se faire au moins une place à la huitième de finale le rendez-vous est donc pris le jeudi 28 juin à 15h Innocent Kilaïo voilà chers téléspectateurs ainsi se referme à cette édition merci à vous de l'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada